Rihanna Kamoura est incontestablement l'une des chanteuses françaises les plus populaires. En effet, peu nombreuses sont les personnes à pouvoir se vanter d'avoir vu Rihanna se déhancher sur un de leurs titres. En plus de cartonner en France, Rihanna Kamoura est mondialement connue. Alors forcément, lorsqu'elle annonce une série de concerts, les places partent comme des petits pains. Après avoir vendu toutes les places de son concert prévu à Bercy le 26 mai prochain, Rihanna Kamoura a ajouté deux dates dans la célèbre salle parisienne. Celle qui revient donc en force avec DNK, son quatrième album, disponible depuis ce vendredi 27 janvier 2023, fait la tournée promotionnelle de son nouveau CD. Ayanna Kamoura a rebase Franck Castel Max PPP des confidences rares très discrètes sur sa vie privée, l'interprète de Baby a bien voulu se confier sans filtre à RTL France. L'occasion pour elle de donner sa vision du couple. J'ai une manière très à moi de voir le couple. On va dire ça comme ça. A-t-elle déclaré avant d'affirmer que son statut, sa notoriété, pouvait être un frein pour certains hommes. Ce n'est pas facile de sortir avec quelqu'un de très connu. Les hommes ont du mal avec une femme qui est hyper connue, hyper courtisée. Ça peut complexer on va dire. Ayanna Kamoura ne s'est pas arrêtée en si bon chemin dans ses confessions. En effet, après que le journaliste lui a demandé si les hommes avaient piétiné son cœur, elle a répondu, ça serait un peu dramatique de dire ça mais oui. « J'ai souvent été blessé. » Elle a ajouté, « On m'a déjà trompé, j'ai déjà trompé. » C'est souvent on se fait du mal et ça fait partie de la vie. Des soucis judiciaires avec son ex-compagnon séparé du producteur Vladimir Boudnikov, Aya Nakamura a fait face à la justice jeudi dernier à Bobigny. Lors de leur procès, la star et son ex-compagnon ont tous deux reconnu des violences réciproques dans la nuit du 6 au 7 tout à Ronisoubois. Ils avaient alors chacun eu trois jours d'incapacité temporaire de travail en raison de contusions et de douleurs. Il s'agit d'une affaire tristement banale, une dispute qui a dégénéré. A déclaré le procureur dans son réquisitoire. Si Aya Nakamura pourrait devoir payer 5000 euros d'amende contre 2000 euros requis pour son ex-compagnon, c'est le 23 février 2023 que le verdict sera rendu. Pour rappel, le couple a eu une petite fille ensemble et sur laquelle ils vont désormais se concentrer afin de la préserver. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada